Bienvenue dans l'interview culture. Notre invitée du jour brise sur les écrans avec les plus grands. Montand, Bruel, Bruce Willis, Richard Gyr. Elle met également les autres en lumière dans ses folles mises en scène. Bienvenue Mathilde Hamet. Merci. On est ravis de vous recevoir pour votre nouveau spectacle. Il s'appelle Make-up. C'est fou, c'est drôle, c'est hyper créatif. Vous pouvez nous le pitcher ? Le pitch est très simple. Il tient en une phrase. C'est une journée de tournage vue uniquement du carloge maquillage. Le carloge maquillage, c'est une loge aménagée, un camping-car aménagé en extérieur, donc parfois en plein hiver, dans la neige, là c'est le cas. Et voilà, on va assister à une journée de tournage, mais uniquement de cet axe-là. Voilà, donc il y a les maquilleurs, il y a les comédiens qui sortent, le réalisateur. Le réalisateur, il y a cette tension, ce rapport au temps où on est dans une urgence à absolument finir le plan de travail prévu et donc dans un stress où tout le monde a quelque chose à prouver. Donc il y a une tension et parfois il y a un rapport au temps étrange avec cette attente dont sont victimes parfois les comédiens, qui est une attente particulière de préparation pour au final peut-être même pas réussir à tourner le plan prévu. Il y a surtout une proximité, c'est ça qui m'intéressait dans cette cohabitation forcée, c'est d'être dans un rapport de proximité avec des gens qu'on n'a pas choisis et des mondes comme ça qui doivent se cohabiter, se confronter et plus s'y affiniter. Et donc il y a quand même une spécificité dans votre travail Mathilde Amé, c'est qu'il n'y a pas de texte, en tout cas pas de texte en français, c'est-à-dire c'est un langage que vous avez inventé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Alors j'ai enlevé les mots, c'est très écrit, c'est ce qu'on appelle du théâtre visuel et mes personnages parlent mais en borborigme. Le borborigme c'est une imitation de la parole, c'est du gros melot, c'est comme ça, mais on comprend très bien ce qu'il se raconte. Mais j'ai enlevé les mots parce que j'ai envie que le spectateur soit connecté de manière peut-être plus directe par le ressenti. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses parlantes à parler en dehors des mots. Il y a un langage non-verbal, il y a la posture, le geste et tout prend d'autant plus sens, je trouve, qu'il n'y a pas de mots. Donc je trouve ça intéressant d'observer autrement et puis ça sollicite le spectateur différemment. Ça lui demande une acuité peut-être un peu plus aiguë d'observation et c'est ce que je cherche. En même temps, il y a un de vos comédiens, Arnaud Maillard, avec qui je discutais à la fin du spectacle, qui me disait il n'y a pas de mots mais on a fait un travail, donc toutes ces phrases ont un sens, vous avez travaillé sur le sens. Tout est écrit, donc ils savent exactement ce qu'ils racontent, ce qu'ils se disent. Et vous savez, on a plein d'autres manières de se comprendre en dehors des mots. Il y a le langage du corps et le corps, on dit souvent, le corps trahit la pensée. En vrai, il dit vrai, donc ça oblige effectivement à une grande précision dans à la fois le geste et la pensée, l'idée, l'intention. C'est l'intention et la musique qui finalement donnent le sens. Oui, et c'est vrai que nous, spectateurs, on comprend tout, c'est assez incroyable. Mais oui, les gens s'étonnent de comprendre. Depuis mon premier spectacle, ils se disent mais c'est fou, c'est fou, c'est comme si c'était une autre langue. Mais en même temps, il n'y a pas tant de paroles que ça, c'est beaucoup sur le mouvement, sur le geste. Moi, je suis une ancienne danseuse, donc c'est très chorégraphié, c'est musical. Et on n'est pas tout le temps en train de se parler dans la vie. Je vous propose qu'on regarde justement un extrait du teaser, le teaser même. Ça s'appelle donc Make Up. Et on n'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps. Effectivement, c'est une chorégraphie. Votre maman est chorégraphe et prof de danse également. Du coup, vous l'abordez justement par ce mouvement. Le même Arnaud me disait que parfois, c'est vraiment la seconde près. Et qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe derrière. Donc le copain donne un signal. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail de coordination, de connexion. Donc je fais des petits ateliers chaque jour de répétition pour justement travailler cette connexion entre les personnes. Il y a des tops sons, il faut être extrêmement synchrone. Donc la synchronicité est un travail merveilleux qui oblige à être vraiment très proche. Les comédiens doivent être vraiment connectés. Et effectivement, il y a des tops, des arrêts sur image. Donc ils doivent soit être à vue. S'ils ne se voient pas, effectivement, un comédien donne un top à un autre. C'est toute une technique. Mais le but, c'est vraiment de faire en sorte que le public soit très proche dans le ressenti et vraiment comme en autarcie dans ce carloge. C'était le cas sur Open Space aussi. On était... ou dans le banquet. Voilà, on est... J'essaye de créer vraiment une proximité. Le banquet, vous avez eu deux Molières pour ce spectacle. Justement, qu'est-ce que vous demandez aux comédiens de spécifique dans votre travail qui est vraiment très particulier ? C'est quoi les qualités pour travailler avec vous ? Le goût de l'aventure, déjà, se lancer dans une autre forme d'expression. Donc ça met tout le monde au même niveau. Donc c'est assez agréable de voir que des comédiens très expérimentés et d'autres qui le sont moins, cohabitent ensemble et repartent à zéro d'une certaine manière. Et donc ça les unit. Il n'y a pas de compétition. Ça crée un cercle vertueux où chacun va entraider l'autre. Il y a beaucoup d'entraide et beaucoup de collaboration aiguë, sensible sur les micro-mouvements. Tout devient parlant, quoi. Oui, on le sent en tant que spectateur. Mathilda, vous, vous êtes comédienne. Comédienne, c'est sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre les autres en avant puisque vous n'êtes pas sur scène ? J'ai envie de donner des choses à voir. Je n'ai pas l'impression que c'est en me regardant moi qu'on voit le mieux ce que j'ai à raconter. Donc j'ai beaucoup observé dans ma vie et j'ai envie de partager avec le public ce goût aigu de l'observation du comportement humain et dans cette cohabitation et des relations humaines. Ça me passionne vraiment. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'enlève les mots. C'est vraiment pour rendre nos spectateurs aussi observants que je l'ai été toute ma vie parce que c'est une force de pouvoir découvrir et d'être surpris par la richesse humaine. Oui, c'est un spectacle, on se le disait, on peut aller le voir plusieurs fois. On découvre chaque fois d'autres choses. Ça s'appelle Make Up, le spectacle se joue au Théâtre Marigny à Paris. Les comédiens sur scène, toute l'équipe technique, il y a plus ou moins 340 tops sons. Donc il se passe plein, plein de choses. Merci beaucoup Mathilde Amé. Merci à vous. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce nouveau très joli spectacle. Merci, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.